Le président Joe Biden se rend au sommet du G20 avec de grands objectifs et de grands espoirs de voir le groupe des 20 nations les plus riches et les plus développées travailler ensemble, selon la Maison-Blanche. Nous espérons que ce sommet du G20 montrera que les principales économies du monde peuvent travailler ensemble, même en période difficile. Alors que nous nous dirigeons vers New Delhi, nous allons nous concentrer sur les résultats à obtenir pour les pays en développement, notamment sur les progrès à réaliser dans les domaines prioritaires pour le peuple américain, du climat à la technologie, et sur la démonstration de notre engagement envers le G20 en tant que forum qui peut réellement, comme je l'ai dit précédemment, produire des résultats. Le rassemblement dans la capitale de l'Inde sera dominé par des questions sur lesquelles les deux douzaines de délégations ne sont pas toujours d'accord, comme la guerre en Ukraine, le changement climatique, la réforme des institutions multilatérales qui financent les pays en développement et la décision probable d'accueillir l'Union africaine, qui compte 55 membres au sein de l'organisation. Les analystes estiment que l'absence de deux dirigeants clés, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, aura atteint un impact sur les débats. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle que Poutine ait à nouveau décidé de ne pas participer au sommet, comme il l'avait fait à Bali l'année dernière. Et il semble même que Xi Jinping de Chine pourrait ne pas venir. Cela permettra à tous les autres pays d'agir plus facilement. Comme l'a dit Joe Biden, interrogé sur l'absence de Xi au sommet. Je suis déçu, mais je vais pouvoir le voir. Mardi, M. Sullivan n'a pas précisé quand une telle rencontre pourrait avoir lieu. Les analystes espèrent que Delhi et Pékin pourront dépasser leur désaccord sur une nouvelle carte territoriale chinoise que l'Inde conteste. Les tensions géopolitiques étaient certainement présentes bien avant l'année du G20 pour l'Inde. Le fait qu'elles soient exacerbées et que l'on se concentre sur elles à l'approche de ce sommet n'est pas idéal. J'espère que ce sommet sera axé sur les questions économiques et qu'ils parviendront à placer le différent frontalier dans une catégorie distincte. Elle espère que les délégations pourront dépasser leur divergence et se concentrer sur la réforme des institutions multilatérales, comme la Banque mondiale, ce qui, selon les analystes, aurait des effets considérables. Ces réformes, si elles sont adoptées, permettraient de mettre davantage l'accent sur ce que nous appelons les biens publics mondiaux, c'est-à-dire des choses comme le climat, la préparation aux pandémies, la fragilité, l'insécurité alimentaire. Et les réformes permettraient à ces institutions, y compris la Banque mondiale, de fournir des financements supplémentaires aux marchés émergents et aux pays à faible revenu, et ce, à des conditions beaucoup plus préférentielles. Le sommet débute samedi à New Delhi.